Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Et en fait, cette invitation a discuté d'un sujet qui, je pense, est extrêmement complexe. Alors, comme on vous l'a dit, ma formation, c'est une formation de cardiologue et endocrinologue. Donc, si à un moment donné, vous ne comprenez plus rien de ce que je dis, vous me faites un petit signe pour que j'essaye d'être plus clair. Parce que je sais que l'auditoire ici est assez différent des gens à qui je parle habituellement, qui sont plutôt des médecins. Donc, si je peux avoir la première diapositive. Alors, vous, vous me faites un petit signe si vous ne comprenez pas. Et puis, moi, il faut que je fasse un petit signe pour changer de diapositive. Donc, je continue juste à vous expliquer ce que je fais comme ça. Donc, en fait, moi, j'ai une formation qui est un peu particulière, puisque au départ, j'ai une formation de cardiologue et d'endocrinologue. Finalement, je ne fais ni l'un ni l'autre. Et mon activité très focalisée est de faire de la prévention des maladies cardiovasculaires. Voilà. Donc, je travaille à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et en fait, on a une unité, une grosse unité de prévention où on essaye de faire changer quelques comportements, pas que des comportements alimentaires, mais en tout cas pour essayer de prévenir les maladies cardiovasculaires. Voilà. Donc, diapositive suivante. Vous avez ici, comme il se doit, mes différents conflits d'intérêts. Donc, je vous laisse juge pour interpréter mon exposé. Diapositive suivante. Alors, je crois que c'est particulièrement important quand on vient du monde de la cardiologie et qu'on voit un peu depuis 30 ans ce qui s'est passé dans notre domaine. On s'aperçoit qu'en ce qui concerne et la caricature, c'est sûrement ce qui se passe autour des médicaments. On ne raisonne maintenant qu'avec un niveau de preuve et qu'en gros, en cardiologie, il n'y a plus un seul médicament ou même dans notre domaine de la prévention cardiovasculaire. Il n'y a plus un seul médicament qui arrive sur le marché qui n'est pas un niveau de preuve en termes de diminution des événements. Donc, c'est vraiment un changement considérable. Je vais juste vous donner un exemple. On a aujourd'hui un médicament qui multiplie par deux le taux de bon cholestérol de nos patients. Ce médicament n'arrivera sur le marché que quand il aura démontré une baisse des infarctus du myocarde ou de la mortalité cardiovasculaire. Alors qu'il y a 15-20 ans, donc il n'y a pas si longtemps, on pouvait mettre sur le marché un médicament qui augmentait le HDL cholestérol, le bon cholestérol ou qui diminuait le mauvais si on reste sur l'exemple du cholestérol. Donc, c'est vraiment un changement fondamental. Et en parallèle, il y a eu un changement très fondamental dans les recommandations où aucune recommandation de pratique médicale, donc je parle de recommandation, n'est écrite sans qu'on ait ces différents niveaux qui sont les classes de recommandation. Avec la classe 1 qui est une recommandation très forte, il faut absolument faire. La classe 3 qui est une recommandation inverse, il ne faut pas faire. Et puis vous avez évidemment les recommandations intermédiaires. Et puis vous avez le niveau de preuve qui est classé en trois catégories. A pour le niveau de preuve le plus élevé, B pour un niveau de preuve intermédiaire et C pour un niveau de preuve faible et donc pour lequel il y a des recommandations, un consensus d'experts. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des recommandations. Par exemple, nous, on dit qu'il faut faire un électrocardiogramme chez quelqu'un qui a une douleur dans la poitrine. On n'a pas de niveau de preuve élevé, donc c'est une classe C. N'empêche qu'il faut absolument le faire. C'est une classe 1 en recommandation. Vous voyez un petit peu la différence. Ça veut dire que dans ce qu'on fait en médecine, on n'a pas un niveau de preuve pour tout ce qu'on fait. Et c'est notamment vrai dans le domaine de la pédiatrie. Alors, d'un côté, je pense qu'il est vraiment fondamental et je trouve que c'est absolument passionnant d'ouvrir cette année de discussion autour du niveau de preuve en nutrition. On a actuellement, je pense, un vrai problème et il faut absolument essayer d'améliorer le niveau de preuve en nutrition. On a actuellement une multiplication des affirmations fantaisistes qui, globalement, décrédibilisent la profession et potentiellement dangereux pour nos patients. Et au fond, est une manipulation de la population. Et donc, nous, on le ressent très fortement quand on voit toute la journée des patients en consultation qui ont dans leur tête des tas de messages faux. Donc, il y a là, je crois, un vrai problème. Diapositive suivante. A l'inverse, on ne peut pas avoir un niveau de preuve équivalent dans le domaine de la nutrition que dans le domaine du médicament. C'est absolument évident. C'est évident, premièrement, pour des raisons pragmatiques, pratiques. C'est-à-dire que les études d'intervention contre placebo ne peuvent pas être faites pour l'alimentation, tous les aliments ou l'alimentation générale. La méthodologie des études de nutrition dans le domaine de la nutrition pour avoir un haut niveau de preuve est extrêmement complexe. Que l'alimentation est un tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un aliment qui pose problème. C'est un ensemble de comportements. Je vais juste vous montrer quelques exemples de ça. Et puis, finalement, contrairement aux médicaments, l'alimentation n'a pas pour seule vocation de nous permettre de rester en bonne santé. Donc, la santé, c'est un des paramètres de la nutrition, mais sûrement pas le seul. Et donc, au fond, et c'est un peu le message, c'est que je pense que ce qui est important, c'est que quand on dit quelque chose, quand on fait une information, il faut indiquer ou avoir un niveau de preuve satisfaisant. L'apositive suivante. Alors, juste ça, c'est un exemple très classique du fait que c'est très difficile de dire dans l'alimentation, il y a un produit qui pose problème et un qui est miraculeux. Ce qu'on a tendance à dire habituellement. Donc, vous avez ici une très, très grosse étude qu'on appelle l'étude Interart qui a été faite dans 52 pays sur des effectifs absolument considérables. de sujets qui ont comparé, en fait, un certain nombre de paramètres chez des gens qui avaient fait un infarctus de myocarde par rapport à des gens qui n'en avaient pas fait. Donc, ce qui a été observé dans cette étude, c'est que d'abord, il y avait une agrégation des comportements alimentaires. Et donc, ils ont trouvé trois principales... Alors, c'est une étude internationale. Donc, c'est pas qu'en France. Ils ont trouvé des comportements qu'ils ont qualifiés de orientaux avec du tofu, du soja. Un comportement qui est qualifié de western avec beaucoup d'aliments frits, de snacks, viande, oeufs. Et un comportement qu'ils ont qualifié de prudent avec beaucoup de fruits et légumes. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est un petit peu compliqué. Mais en gros, quand on sépare en quartiles la population, il n'y a pas vraiment de lien entre le comportement de type oriental et une diminution du risque d'infarctus. Par contre, quand vous regardez la deuxième colonne, vous avez donc une comparaison des quartiles de la population. Ceux qui ont un comportement très, très western, donc avec beaucoup de saucisses frites, on va dire, eh bien, ils ont plus d'infarctus que ceux qui ont moins ce comportement. Et à l'inverse, vous avez ceux qui consomment beaucoup de fruits et légumes qui ont un risque d'infarctus nettement plus bas que ceux qui n'en consomment pas. Voilà. Donc ça, c'est juste un exemple pour montrer que les comportements s'agrègent et que, ici, vous ne pouvez pas dire si c'est plutôt la saucisse machin qui est mauvaise pour le cœur ou plutôt un autre produit. Dépositive suivante. Donc, l'autre élément, c'est cette notion de plaisir. Et c'est juste pour illustrer que, effectivement, la nutrition et les recommandations qu'on peut donner ne se résument pas à simplement la bonne santé. Dépositive suivante. Alors, donc, le point important, je pense qu'on peut discuter, j'ai mis exprès des phrases qui peuvent provoquer discussion ou polémique, mais il suffit de regarder, d'ouvrir un petit peu livres, journaux pour voir qu'on véhicule quand même beaucoup, beaucoup d'informations qui posent des problèmes en termes de niveau de preuve. Le chocolat protège des maladies cardiovasculaires, les pépins de framboise protègent des cancers, les acides gras du beurre sont bons pour la santé, les acides gras poliensaturés donnent le cancer, le beurre évite d'avoir la peau sèche. Donc, tout ça, ce sont des choses. Et ce n'est pas plus tard qu'il y a trois jours en consultation. Il y a une patiente qui est venue me voir et qui m'a dit, mon médecin généraliste m'a dit qu'il fallait que je mange du beurre parce que j'allais à la peau sèche. Juste à l'âge de la ménopause. Alors, je vais prendre quelques exemples pour vous montrer la difficulté et pourquoi est-ce qu'il faut quand même exiger un certain niveau de preuve. Et pourquoi, en tout cas, il faut avoir un regard extrêmement critique sur ce qu'on appelle les études d'observation. Les études d'observation, il y en a plusieurs variétés. Mais en gros, on regarde ce que fait une population, ce qu'elle mange et on regarde les maladies qui surviennent dans cette population. Et donc, on en tire des conclusions. Donc, l'histoire de la vitamine E est une histoire extrêmement intéressante qui n'est pas si ancienne que ça. Mais l'histoire a commencé par le fait que les études d'observation montraient que les gens qui prenaient de la vitamine E, et je vais vous montrer les résultats précis pour montrer l'ampleur des résultats, les gens qui prenaient de la vitamine E avaient beaucoup, beaucoup moins de maladies cardiovasculaires. Extrêmement significatif. Par ailleurs, on avait, pour moi qui ai beaucoup travaillé dans le domaine de la thérosclérose, une superbe explication physiopathologique. Et effectivement, c'était très logique de comprendre pourquoi, quand on consommait de la vitamine E, on pouvait avoir moins de maladies cardiovasculaires. Et puis, la vitamine E a été remboursée par la Sécurité sociale pendant des années. Et puis, c'est un produit qui n'a pas d'effet secondaire connu. Donc, vraiment, le truc a l'air super. Alors, on pouvait se poser quand même des questions. Est-ce que ça n'avait pas d'effet sur les facteurs causes de maladies cardiovasculaires, que sont le diabète, le tabac, le LDL cholestérol et l'hypertension artérielle ? Il n'y en a que quatre. Et puis, les études d'intervention. Donc là, on prend des populations, on les randomise au hasard placebo versus vitamine E. Et là, catastrophe, on retrouve l'inverse de ce qu'on pensait. Alors, diapositive suivante. Donc ça, c'est un peu compliqué, un peu tassé. Mais donc, c'est très grosse étude d'intervention qui, pour nous, ont été publiée dans le journal avec l'impact facteur le plus important, que le New England Journal of Medicine. Et donc, presque 40 000 Américains, de 40 à 75 ans, sans maladies cardiovasculaires, avec une évaluation de bonne qualité de la consommation de vitamine E. Et puis, comme vous pouvez vous douter, ceux qui prennent la vitamine E, peut-être sont un peu plus âgés, ou c'est un peu plus de femmes, ou ils fument un peu moins. Donc, on fait ce qu'on appelle un ajustement sur ces facteurs, pour ne pas attribuer à tort un lien entre la consommation de vitamine E et la diminution des risques cardiovasculaires. Et donc, compte tenu de cette population absolument considérable, il y a un ajustement qui a été fait sur l'ensemble des facteurs de risque. Et donc, ce qui a été montré, c'est que les sujets qui consommaient de la vitamine E avaient, en analyse multivariée, c'est-à-dire en tenant compte de tous les autres paramètres, un risque relatif de faire une maladie cardiovasculaire de 0,64, ce qui veut dire une diminution du risque de faire un pépin cardiovasculaire de 36%. Extrêmement significatif, comme vous pouvez le voir. Diapositive suivante. Autre étude, alors cette fois-ci, 87 000 infirmières. Il y a une énorme étude qui a lieu depuis de nombreuses années aux Etats-Unis sur des infirmières. 34 à 59 ans, des résultats extraordinairement similaires, bien qu'il y ait eu un peu moins d'événements cardiovasculaires, puisque ce sont des femmes jeunes et elles font quand même moins de maladies cardiovasculaires. Mais donc, les femmes qui prenaient de la vitamine E avaient un risque de faire un événement cardiovasculaire, donc diminué de 34%, que le risque relatif est de 0,76, extrêmement significatif. Parce que ce n'est pas anodin, 40% en moins. Et là encore, un résultat qui n'était pas modifié par l'ajustement sur les autres facteurs de risque. Diapositive suivante. Donc, je vous l'ai dit, peu importe, bon, c'est un schéma complexe, mais quand on connaît bien l'athérosclérose, le processus d'oxydation, de façon très simple, le mauvais cholestérol de nos patients, il rentre dans l'artère, il s'oxyde. Et lorsqu'il est oxydé, donc, il provoque le début de l'athérosclérose. Et donc, c'est quand même très, très logique de penser qu'en donnant un antioxydant, on va protéger des maladies cardiovasculaires. Diapositive suivante. Alors après, il y a eu des tas d'études d'intervention. Donc, c'est différent d'études d'observation, évidemment. Et là, on randomise des gens. Placebo versus vitamine E. Et puis, comme il y a eu beaucoup d'études d'intervention, on peut analyser l'ensemble des résultats en méta-analyse. Et donc, vous voyez, il y a un nombre considérable d'études qui ont été faites. Donc, c'est pour ceux qui ne connaissent pas la Cochrane. C'est un institut très indépendant qui fait des méta-analyses de très bonne qualité. Donc, en général, on ne doute pas beaucoup des résultats de ces méta-analyses. Donc, vous voyez, des effectifs considérables. 164 000 sujets en prévention primaire et en tout 230 000 sujets qui ont été randomisés dans des essais vitamineux. versus placebo ou antioxydants en général. Diapositive suivante. Et donc, globalement, vous avez à nouveau ici le risque relatif de faire un événement cardiovasculaire. Donc, globalement, il n'y a strictement aucun effet, mais c'est aucun effet, de la vitamine E sur la prévention des maladies cardiovasculaires en études d'intervention. Donc, ce résultat qui a été un petit peu oublié et on continue de faire les mêmes erreurs aujourd'hui, vous montre qu'il y a une discordance qui est absolument spectaculaire entre ce qu'on observe et la réalité des choses, c'est-à-dire l'effet réel d'un produit analysé en études d'intervention. Diapositive suivante. Voilà. Alors, ce qui est amusant, c'est que quand on regarde, et comme ça fait 30 ans que je m'occupe de prévention cardiovasculaire, quand on regarde après la suite de l'histoire, donc on voit les mêmes qui étaient convaincus que la vitamine E, c'était vraiment la thérapie du siècle. Et puis finalement, après, on trouve beaucoup d'explications, on se rassure, mais en fait, c'est la dose qui n'a pas été... Puis la vitamine E qui a été utilisée n'était pas vraiment naturelle, et puis peut-être que ce n'était pas la bonne population, et puis peut-être qu'il ne fallait utiliser que des populations qui avaient une carence en vitamines. Bon. Donc toutes les explications à Pasteurieri, puis finalement, on s'aperçoit chez l'animal que la vitamine E a plutôt un effet pro-oxydant. Donc après, on retombe vite sur nos pattes, et finalement, tout va bien dans le meilleur du monde. Il n'empêche qu'il y a une erreur fondamentale et historique qui a été faite. Et pour ceux qui savent, il y a eu la même erreur historique sur le traitement hormonal de la ménopause. Diapositive suivante, et même erreur sur un autre champ de la prévention cardiovasculaire qu'est l'homocystéine. Donc l'homocystéine, c'est quelque chose qui, lorsqu'on le mesure dans le sang, est très relié au risque cardiovasculaire. Pareil en études d'observation, études d'observation bien faites. Et là, on a encore une méta-analyse des études d'observation. 27 études, et vous voyez que, alors, CHD sont les coronaropathies, donc les maladies coronaires chez l'homme. Donc lorsqu'on a une homocystéine élevée dans le sang, et bien on a un risque beaucoup plus important de faire une maladie cardiovasculaire. Et évidemment, ce risque persiste quand on ajuste sur le fait de fumer, sur l'âge, etc. Et puis en fait, toutes les études d'intervention sont totalement négatives. Donc je ne vais pas vous détailler, mais sur la diapositive suivante, je pense que j'ai mis les résultats. Alors on peut aller vite, mais c'est une étude française, qui a été publiée l'année dernière, qui a testé. Donc les vitamines du groupe B à dose nutritionnelle, donc là c'est même plus des fortes doses, versus un placebo dans une population, et qui confirme ce que maintenant ont montré des tas d'études, que quand on prend la vitamine B sur la diapositive suivante, on a une baisse effectivement de l'homocystéine dans le sang, mais on n'a absolument pas de prévention cardiovasculaire. Donc vous avez ici les résultats de cette étude. Donc quand vous avez un risque correlatif de 1, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet préventif. Vous voyez sur le critère de jugement principal, un risque qui est proche de 1, non significatif, ça veut dire que la vitamine B à dose nutritionnelle dans cette étude ne prévient pas les maladies cardiovasculaires. Et puis vous avez même au passage une petite augmentation de la mortalité totale. Et pour mémoire, dans les méta-analyses sur la vitamine E, non seulement ça ne protège pas des maladies cardiovasculaires, mais on a une augmentation qui est significative de la mortalité totale. Quand on prend de la vitamine E. Voilà, donc je crois que c'est vraiment un élément essentiel, c'est de voir qu'il y a une discordance qui est très impressionnante entre les études d'observation et les études d'intervention. Il y a positive suivante, voilà, ce sont les résultats de l'étude de Mme Galland sur la vitamine B. Il se trouve que dans cette étude, ils ont aussi testé l'effet des oméga-3 qui est négatif, mais comme je vois que le temps passe, on va avancer encore. Voilà, donc la question qui est intéressante, c'est pourquoi est-ce qu'on a une telle discordance entre les études d'observation et les études d'intervention ? Et les études d'intervention, bien sûr, c'est elles qui donnent le véritable signe d'une efficacité ou pas. Donc le vrai problème, et je vais aller assez vite là-dessus, c'est qu'en fait, on ne comprend pas bien les comportements humains et que lorsque quelqu'un ou une femme de 45 ans prend de la vitamine E, pour des tas de raisons, elle est différente de celle qui n'en prend pas et on n'arrive pas à ajuster sur ces différences de comportement. Voilà le problème de fond et voilà pourquoi il y a ces discordances aussi incroyables entre observation et intervention. Donc le fait de consommer des vitamines, des antioxydants, de verre de vin ou de prendre un traitement hormonal de la ménopause est un marqueur de comportement, notamment une envie de se maintenir en bonne santé. Et en fait, quand on a envie de se maintenir en bonne santé, on est en nettement meilleure santé. Donc ça, c'est intéressant à discuter, quels sont les mécanismes derrière ça. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Alors peut-être pour certains d'entre vous, ça peut paraître évident. C'est aussi un marqueur d'état psychologique, de niveau socio-culturel. Et donc on n'arrive pas à faire un bon ajustement sur tous ces paramètres et sur tous ces facteurs, d'autant plus qu'ils peuvent être intriqués. Il y a un peu plus de gens dépressifs dans les milieux défavorisés, par exemple. Donc c'est compliqué d'ajuster sur tout ça. Voilà, alors je signale juste que quand on regarde bien l'article du Nguyen-Gland que je vous ai montré sur les études d'observation, les auteurs très prudents, donc j'ai marqué exactement leur phrase, disaient attention, c'est pas parce qu'on observe que les gens qui prennent de la vitamine E ont moins de risque cardiovasculaire que c'est un vrai effet. Donc il y avait une grande, grande prudence. et ils mettent que les recommandations sur l'utilisation large de la vitamine E doivent attendre les résultats des études d'intervention. Voilà, donc quand même des gens prudents. Diapositive suivante. Alors vous avez un autre exemple qui montre la complexité de nos comportements. On sait que la télévision tue, entre guillemets. Donc il y a une relation extraordinaire. Et donc là, c'est une publication de Circulation. Donc pour nous, c'est un très, très gros journal. Donc une relation qui est linéaire entre le fait que plus on regarde la télévision, plus la mortalité ou la morbidité cardiovasculaire est élevée. C'est quelque chose qui est extrêmement connu. Évidemment, ce n'est pas les petits rayons de la télé qui viennent nous abîmer le cœur. Donc là, c'est évident, quand on explique aux gens, que c'est lié à un sabotage organisé sur mon diaporama. Donc c'est évident que c'est parce que, quand on regarde beaucoup la télévision, on a des comportements qui sont associés à une plus forte morbide mortalité cardiovasculaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, quand on ajuste sur l'activité physique, quand on ajuste sur l'ensemble des paramètres, eh bien, on retrouve quand même que plus on regarde la télévision, plus on a une mortalité élevée. Ce qui montre bien qu'on n'arrive pas à ajuster correctement sur tout ce qui sous-tend nos comportements. Diapositive suivante. Voilà, donc j'ai acheté ma télévision avec 0% d'intérêt et je dois dire, à quelques exceptions près, qu'il ne m'avait pas menti. Diapositive suivante. Alors, c'est un autre exemple. Parce que nous, on s'intéresse beaucoup à l'alcool et on rêverait, bien sûr, en tant que spécialiste de la prévention des maladies cardiovasculaires, que l'alcool protège vraiment des maladies cardiovasculaires. Mais je pense qu'il faut avoir une approche un tout petit peu plus nuancée. Donc, on a travaillé avec les centres de la sécurité sociale sur une énorme cohorte d'Île-de-France. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais 150 000 sujets habitants Paris et les environs. Et en fait, on voit que la consommation d'alcool est liée à des tas de paramètres psychologiques. Et donc, c'est encore une façon de montrer qu'on ne peut pas ajuster là-dessus. Et il y a une très belle étude qui a montré qu'il y avait un lien pratiquement mathématique entre consommation d'alcool, le niveau d'anxiété, le niveau de dépression. Et en fait, tout le niveau d'anxiété, dépression, le fait de vivre seul est minimal quand on consomme des petites quantités d'alcool. Voilà. Ça montre bien que l'alcool, enfin, la consommation de vin est aussi un marqueur de comportement. Dépositive suivante. Donc, j'en viens à une notion qui est très intéressante, qui est l'effet placebo. Et qui vous montre que quand, finalement, si je donne à manger, je vous donne à manger, mais n'importe quoi, en fait, et que je dose votre cholestérol, au bout d'un mois et demi, il va baisser. Je caricature un petit peu. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a l'effet suivi, l'effet placebo. Donc, l'effet placebo, c'est très intéressant. Alors, vous savez que quand on cherche à savoir si un médicament diminue le risque cardiovasculaire, finalement, l'agence du médicament ne regarde même pas les études qui n'ont pas un placebo. Tout simplement parce que lorsqu'on donne un placebo, eh bien, on va mieux. Et ça va très, très loin, cette histoire. Ça va très, très loin parce que quand vous regardez dans toutes les grandes études du domaine cardiovasculaire, qu'est-ce qui se passe chez les gens qui prennent scrupuleusement leur placebo par rapport à ceux qui prennent mal leur placebo ? Tout le monde sait ce que c'est qu'un placebo. Eh bien, la mortalité cardiovasculaire est de 44% plus bas quand on prend scrupuleusement son placebo par rapport à quand on ne prend pas son placebo. Donc, vous voyez que ce ne sont pas des chiffres anodins. Ça montre bien que le comportement qui consiste à prendre régulièrement son placebo, en fait, derrière ça, il y a toute une série d'autres comportements qui expliquent qu'on meurt moins. Et ce n'est évidemment pas le fait de prendre le placebo qui diminue la mortalité cardiovasculaire. Donc ça, c'est aussi une étude pour moi qui est très importante, qui a été publiée dans un journal médical important. Voilà, le fait de prendre scrupuleusement son placebo fait qu'on meurt beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et par ailleurs, le fait de prendre un placebo, bien ou mal, a toute une série d'impacts sur la santé. Alors, dans le domaine cardiovasculaire, on connaît bien et il y a des spécialistes qui cherchent à comprendre quels sont les mécanismes derrière l'effet placebo. Donc, si je vous donne, vous avez une tension qui est un petit peu limite, il faut la surveiller. Si je vous donne un placebo, statistiquement, vous allez avoir 2-3 millimètres de mercure en moins au bout d'un mois et demi, sous placebo. Voilà, c'est ça l'effet placebo. Et donc, l'effet placebo, il est complexe. C'est que le fait de prendre un placebo, donc le fait de prendre quelque chose, a un impact sur le système, sur le corps en général, pas que cardiovasculaire. Vous avez par exemple, pour un sujet qui m'intéresse, c'est que quand vous donnez à quelqu'un un placebo, vous vous impactez sur le niveau de sécrétion de cortisol. et donc, par ce biais, vous pouvez avoir un impact sur la pression artérielle et sur des tas d'autres choses. Il a aussi été montré que, dans les grandes études sur des milliers de sujets à qui on donne un placebo, le fait de prendre un placebo entraîne une augmentation du risque de se mettre en arrêt maladie. Donc, ça vous montre bien que le fait de prendre un placebo, le fait de prendre scrupuleusement un placebo, a des impacts qui sont multiples. Et tout ça est très, très complexe à comprendre. Il peut y avoir d'impact sur le cortisol, mais il peut y avoir aussi le fait que prendre tous les jours un médicament, c'est tellement rasoir que finalement, on se sent un peu malade et que donc, on se met plus souvent en arrêt maladie. Donc, c'est une très belle étude canadienne qui a montré ça, les gens qui étaient sous placebo par rapport à des gens qui étaient sans médicament. Diapositive suivante. Alors, il ne faut pas non plus jeter au panier toutes les études d'observation. Donc, vous avez une très, très belle étude d'observation. Donc, le docteur MacLeod, qui était médecin sur l'île de North West, dans les ébrides extérieures, qui était en fait un médecin un peu particulier parce que c'était le médecin de famille de l'île. Il y avait très peu d'habitants. Il était aussi responsable de l'évacuation aérienne et médecin de la police. Il s'occupait donc des morts accidentelles et des crimes. Et il a fait l'observation magnifique et très scrupuleuse que beaucoup de pêcheurs noyés avaient la barriette ouverte. Donc, c'est de l'observation, ce n'est pas de l'intervention. Diapositive suivante. Et donc, il en a déduit qu'ils étaient morts en faisant pipi. Il a rendu obligatoire le fait de mettre des toilettes sur les bateaux de pêche. Et il y a eu beaucoup moins de morts. Comme quoi, en observant, on peut quand même avoir des enseignements intéressants. Diapositive suivante. Alors, lorsqu'il existe un risque, évidemment, un niveau de preuve faible est suffisant. Autant pour dire qu'un aliment protège des maladies cardiovasculaires ou protège du cancer, il faut quand même exiger un niveau de preuve raisonnable. Par contre, quand il y a un risque, évidemment, et c'est logique, c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a quand même des exemples. C'est d'abord la difficulté, dont il faut tenir compte, la difficulté de supprimer un élément peu cher, par exemple, qui serait largement consommé. Sous prétexte qu'il y a un petit risque. Le risque de la suppression entraîne un autre comportement aussi risqué. Et c'est exactement ce que vous disiez en introduction. Ou quand le risque concerne une population particulière. Donc, nous, on sait que les gens qui prennent un tout petit peu de jus de pamplemousse, pas beaucoup, et qui sont sous statine, ont pratiquement un doublement de la quantité de certaines statines dans le sang. On ne va pas interdire le jus de pamplemousse pour ça. Diapositive suivante. Donc, je vais un petit peu accélérer, juste pour donner l'exemple que les acides gras trans, on a finalement un relativement faible niveau de preuve de leur effet toxique. Mais comme c'est un effet toxique, comme il y a des études d'observation, et comme il y a des études cohérentes sur l'augmentation du LDL cholestérol, ça suffit pour essayer de les diminuer dans l'alimentation. Diapositive suivante. Donc, je vais accélérer, parce que, pour bien laisser le temps à madame de faire sa présentation, mais il y a trois pistes de réflexion pour discuter de la complexité des choses. C'est par exemple, je vais juste prendre les amendes. Diapositive suivante. Suivante, parce que sur les graisses saturées, je pense qu'on a un haut niveau de preuve de leur effet sur le risque cardiovasculaire. Diapositive suivante. Donc, les amendes. Les amendes, c'est un produit qui est extrêmement intéressant pour nous, parce que ce sont des produits qui, dans les études, sont associés à une diminution du cholestérol. Mais aucune étude n'a été faite contre placebo. Donc, c'est un niveau de preuve qui est relativement faible par rapport à des produits qu'on pourrait analyser en placebo. Mais vous imaginez que le placebo d'une amende, on a un peu de mal à le fabriquer. Donc, en pratique, on ne peut pas démontrer de façon formelle que la consommation d'amende diminue effectivement le niveau de cholestérol. Voilà. Donc, est-ce qu'on a le droit de dire que les amendes diminuent le cholestérol ou au contraire, est-ce qu'on n'a pas le droit de le dire ? Vous voyez que c'est très, très compliqué. C'est très compliqué parce qu'après, quand on met toute l'histoire ensemble, les amendes, si on les prend à l'apéro, c'est quand même à la place d'autres produits qui peuvent être moins bons. Les amendes, il se trouve que, paradoxalement, il n'y a pas d'augmentation de poids parce que c'est un produit qui est très satiétogène. Voilà. Donc, quand on regarde l'ensemble du dossier, c'est très compliqué parce qu'on a un faible niveau de preuve et pourtant, c'est un produit qui peut paraître assez intéressant. Diapositive suivante. Donc là, je vais rapidement, mais je pense que le problème de l'alcool est un problème qui est vraiment important parce que, évidemment, si aujourd'hui, l'alcool arrivait sur le marché, il serait interdit. Il y a des effets toxiques sur le risque rythmique cardiaque. Il y a des effets délétères, évidemment, sur le système nerveux central à forte dose. Donc, aujourd'hui, si c'était un nouveau produit, je pense qu'on se poserait vraiment la question de le mettre sur le marché. Donc, bon, je ne vais pas détailler. À l'inverse, enfin, pas à l'inverse, plutôt, je pense qu'aujourd'hui, on n'a absolument pas le niveau de preuve pour dire que l'alcool protège des maladies cardiovasculaires, bien que ce soit un discours couramment tenu. Voilà, alors, comment essayer d'avancer ? Eh bien, si on prend l'exemple des maladies cardiovasculaires, en fait, on a une espèce de gradient. On peut avancer parce qu'il y a une petite animation jusqu'à la fin de la diapositive. Voilà, juste celle d'avant. Et donc, je pense qu'il faut simplement indiquer que quand on a une étude avec une baisse de la morbidité cardiovasculaire, on fait une étude d'intervention, c'est le plus haut niveau de preuve. Quand on a une étude sur un critère intermédiaire, par exemple, sur l'athérosclérose, c'est un niveau de preuve élevé mais plus faible. Quand on a un effet sur le LD, le cholestérol ou sur la pression artérielle qui est un des facteurs causatifs de maladies cardiovasculaires, eh bien, c'est un niveau de preuve qui est raisonnablement satisfaisant. Par contre, les études physiopathologiques posent un problème parce qu'on a tellement d'exemples de données physiopathologiques qui font penser qu'un produit est bénéfique et qu'il ne l'est pas. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Suivante. Alors, il y a une autre notion importante et je reviens sur l'histoire de la vitamine E, la même méta-analyse que je vous ai montrée. Les auteurs indépendants et des très bons auteurs ont regardé ce qui se passait dans les études sur la vitamine E en séparant avec des critères très objectifs connus de qualité des études. Et vous voyez que quand on met en fait les études de bonne qualité, il n'y a aucun effet, voire un effet plutôt délétère. Et quand vous regardez ce qui se passe avec les études de mauvaise qualité, donc potentiellement biaisées, il y a un effet préventif. Donc, la qualité des études est aussi quelque chose qui est très important à analyser. diapositive suivante. Et donc, pour... Voilà, en fait, c'est ce qu'on apprend aussi à nos étudiants parce que maintenant, ils ont une vision critique des articles. On leur apprend à critiquer les articles. Donc, le bas à bas, je dirais, quand on veut regarder si une étude est un peu solide, c'est d'abord de vérifier qu'elle est puissante. Ça veut dire qu'il y a assez de monde. Parce que si je prends ici 30 fumeurs versus 30 non-fumeurs, je ne verrai pas de différence en termes de maladies cardiovasculaires ou de cancers parce que l'effectif est trop faible pour voir la différence. Donc, quand vous prenez des petits effectifs, vous pouvez dire n'importe quoi. La randomisation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, tirer au sort ceux qui vont être sous placebo versus ceux qui seront sous traitement, c'est vraiment essentiel et je vous ai montré que l'effet placebo est quelque chose qui est important. Et l'autre critère de qualité, donc pour les gens de la Cochrane, c'est un suivi complet avec des données sur les éventuels perdus de vue. Évidemment, si tous ceux qui font un effet secondaire on les a perdus de vue, eh bien, on va croire que le produit est anodin alors qu'il ne l'est pas. Réalisation suivante. Donc, alors, je vous l'ai dit, il y a des limites pragmatiques pour les études. Il y a des populations qui sont difficiles à étudier, par exemple les enfants. Et ça, c'est pas que pour l'alimentation. tout ce qu'on fait en pédiatrie pratiquement sont des extrapolations de ce qu'on a chez l'adulte parce que c'est quasiment impossible de faire des études sur les médicaments chez les enfants. Donc, du coup, ce qu'on fait chez les enfants a un niveau de preuve moins élevé que ce qu'on fait chez les adultes très souvent. Le double aveugle peut être impossible. Le poisson en aveugle, c'est pas facile. Le vin rouge non plus, les amandes non plus. Donc là, on a un vrai problème pratique. Le coût des études aussi, qui est extrêmement important. Et évidemment, il n'y a pas un retour sur investissement dans le domaine de l'alimentation comme on peut avoir dans le domaine des médicaments. Et puis, l'élément extrêmement important et complexe, c'est que les études n'ont pas une validité infinie. Je n'ai pas voulu rentrer dans l'histoire complète des oméga-3, mais aujourd'hui, les études les plus récentes montrent que les oméga-3 ne protègent pas des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est peut-être parce que le profil de la population a changé. Voilà, dépositive suivante. Et donc, je conclue pour dire que je pense qu'il faut essayer d'augmenter le niveau de preuve pour que le niveau d'information de nos patients ou du grand public soit un tout petit peu plus crédible. Il faut avoir un esprit critique et connaître les limites des études d'observation. Et je crois que ça, c'est vraiment très important. Avoir une idée des grands critères de qualité d'une étude d'intervention, évidemment, se méfier des modes et des gourous et que finalement, les recommandations thérapeutiques et les consensus qui prennent un peu l'ensemble des éléments, les études d'intervention, d'observation, la physiopathologie, les risques, etc., eh bien, c'est à peu près la meilleure façon de s'en tirer et d'essayer de garder une crédibilité dans notre domaine. pour la meilleure façon de s'en tirer de la meilleure façon et de la meilleure façon de s'en tirer